Bienvenue à tous dans Au Courant, le podcast qui met en lumière les solutions durables pour une consommation d'eau plus intelligente et responsable. Je me présente, je suis Leïla Touré et aujourd'hui, nous avons dévoilé les dessous de l'industrie textile et plus précisément de la fast fashion pour révéler un fait choquant. Cette industrie consomme des quantités d'eau astronomiques. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les impacts réels et quelles solutions existent ? Accrochez-vous car nous allons explorer ces questions en profondeur et découvrir comment chacun d'entre nous peut faire une différence. Préparez-vous pour un épisode riche en révélations et en initiatives inspirantes. Saviez-vous qu'il faut environ 10 000 litres d'eau pour produire un seul kilogramme de coton ? C'est l'équivalent de ce qu'une personne boit en 10 ans. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans. Pour cette nouvelle édition, nous accueillons Madame Bang, experte chez Niskae, une organisation spécialisée dans le traitement de l'eau et le récyclage des eaux usées industrielles. Bonjour, je suis ravie de participer à votre podcast sur la surconsommation de l'eau dans le domaine de l'industrie du textile. En effet, l'industrie du textile ne se contente pas de consommer une grande quantité d'eau. Elle est également responsable de la pollution des ressources en eau. Environ 20% des eaux usées mondiales proviennent de la teinture et du traitement des textiles. Ce chiffre est ahurissant et montre l'urgence de repenser notre façon de consommer les vêtements. Maintenant, prenons quelques instants pour nous plonger dans des chiffres clés impressionnants. Donc, nous allons commencer par le secteur de la fast fashion. En moyenne, une personne achète 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans, mais conserve chaque vêtement moitié moins longtemps. De plus, la production de textiles a doublé entre 2000 et 2015. Et ça ne montre aucun signe de ralentissement. Concernant l'impact global, 93 milliards de mètres cubes d'eau sont utilisés chaque année par l'industrie textile. Assez pour satisfaire les besoins en eau de 5 millions de personnes. En ce qui concerne la production de coton, il faut 2700 litres d'eau pour produire un seul tee-shirt en coton. Également, produire un kilogramme de coton nécessite 10 000 litres d'eau, soit l'équivalent de ce qu'une personne boit en 10 ans. Ces chiffres montrent clairement l'ampleur de la surconsommation. Effrayons, non ? Passons maintenant aux conséquences environnementales de cette consommation d'eau massive. Maintenant, prenons l'exemple des rivières et des lacs en Inde et en Chine, deux des plus grands producteurs de textiles au monde. Les eaux usées, non traitées des usines textiles, se déversent dans ces cours d'eau, les rendant toxiques et impropres à toute forme de vie aquatique ou humaine. Cela impacte donc le quotidien de millions de personnes. La pollution de l'eau, due à l'industrie textile, a des conséquences dramatiques pour les populations locales en Inde et en Chine, deux des plus grands producteurs de textiles au monde. En ce qui concerne l'impact global, en combinant les chiffres, on estime que la pollution de l'eau par l'industrie textile affecte directement la qualité de vie de plus de 800 millions de personnes en Inde et en Chine. Ces populations subissent des problèmes de santé, des difficultés d'accès à l'eau potable et des impacts sur leurs moyens de subsistance, comme la pêche et l'agriculture. Maintenant, détaillons ces impacts. Concernant la santé, la pollution de l'eau peut causer des maladies comme le choléra, la dysenterie et d'autres infections hydriques. Les populations locales, surtout les enfants, sont particulièrement vulnérables. De plus, les agriculteurs dépendent de ces rivières pour irriguer leurs champs. L'eau polluée réduit la qualité des cultures et peut introduire des toxines dans la chaîne alimentaire. Comme pour la pêche, les communautés de pêcheurs voient leurs moyens de subsistance menacés par la diminution des populations de poissons et la contamination des espèces aquatiques. Ces chiffres et faits soulignent l'urgence des réformes dans l'industrie textile pour protéger les ressources en eau douce et les millions de vies qui en dépendent. Mais tout n'est pas perdu. Il existe des initiatives et des solutions pour réduire la consommation d'eau dans l'industrie textile. En tant que consommateurs, nous avons un rôle clé à jouer. Acheter moins, mais mieux. Et un premier pas, essentiel. Plutant que de céder à la tentation de la fast fashion, privilégions des vêtements de haute qualité et durables, les vêtements de seconde main sont une excellente alternative permettant de donner une nouvelle vie à des articles déjà produits. L'upcycling, ou l'art de transformer de vieux vêtements en pièces nouvelles et uniques, est une tendance créative et respectueuse de l'environnement. En changeant nos habitudes d'achat, nous pouvons considérablement réduire la demande en nouvelles productions textiles et par conséquent, la consommation d'eau. Les choix de matériaux jouent également un rôle crucial. Le coton est extrêmement courbant en eau, mais d'autres fibres naturelles sont beaucoup plus économes. Par exemple, le chanvre et le lin nécessitent nettement moins d'eau pour leur culture. Le chanvre, en particulier, pousse rapidement et résistant, et ne nécessite que peu d'irrigation. Le lin, quant à lui, est une fibre légère et durable qui pousse bien dans des climats tempérés avec des besoins en eau modestes. En optant pour des matériaux alternatifs, nous pouvons réduire l'empreinte hydrique de nos vêtements. Sur le plan industriel, de nombreuses usines adoptent des systèmes de recyclage de l'eau pour minimiser leur consommation totale. Ces systèmes permettent de traiter les eaux usées issues des processus de teinture et de lavage, puis de les réutiliser dans le cycle de la production. En réduisant le prélèvement d'eau douce et en limitant les rejets polluants, ces technologies jouent un rôle crucial dans la préservation des ressources hydriques. Cette approche, non seulement économise de l'eau, mais réduit également la pollution des cours d'eau. Les avancées technologiques offrent également des solutions prometteuses. La teinture sans eau, par exemple, est une innovation majeure qui permet de colorer les tissus sans utiliser l'eau. Cette technique utilise des teintures spéciales et des processus mécaniques pour fixer les couleurs, éliminant ainsi le besoin d'eau et réduisant les rejets chimiques. Par ailleurs, la location de vêtements est une autre innovation à considérer. Pour des occasions spéciales ou des tendances passagères, la location permet de répondre à nos besoins vestimentaires sans contribuer à la surconsommation. Des marques comme Le Closet, Une robe un soir, Renclem Paris et Maj Location montrent la voie. Face à la surconsommation d'eau dans l'industrie textile, il est crucial que nous prenions conscience de l'impact de nos choix de consommation sur l'environnement. Chaque initiative compte et ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Merci d'avoir écouté au courant. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de partager ce podcast avec vos amis et votre famille. A très bientôt pour un nouvel épisode où nous explorerons une autre facette de la consommation d'eau, plus précisément dans le domaine de l'agriculture, et nous découvrirons des moyens pour la rendre plus durable. Prenez soin de vous et de notre précieuse ressource, l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501